Merci pour la grâce. Merci pour le cadeau immérité. Oui, cette grâce, elle a été manifestée. Elle est venue parmi nous avec tout son amour. Elle avait un nom, le plus beau des noms, le seul nom par lequel nous puissons être sauvés, le nom de Jésus. Quel beau nom, le Sauveur. Et quand on dit mon Jésus, on dit mon Sauveur. Et quelle grâce de l'avoir pour sauver. Parce que véritablement, il nous emmène le salut parfait de son Père. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Mais qu'il ait la vie éternelle. J'aimerais lire avec vous, si vous voulez bien, dans le psaume 114. Et on va lire les deux premiers versets. Et voilà ce qui est écrit. « Quand Israël sortit d'Égypte, la maison de Jacob, du milieu d'un peuple barbare, Judas devint son sanctuaire. » Je recommence. « Quand Israël sortit d'Égypte, la maison de Jacob, quand elle sortit du milieu d'un peuple barbare, Judas devint son sanctuaire. » Israël fut son domaine. Vous avez entendu pratiquement tous parler de quelle manière avait fait des promesses à un homme qui aurait été, grâce à lui, Israël détré. Il aurait eu un fils qu'on aurait appelé Isaac. Lui, vous l'avez reconnu, c'est Abraham. Et Isaac aura eu un fils aussi qu'on appelle Jacob. Et Jacob aura eu douze fils qui portent les noms des douze tribus d'Israël. Et au bout de quelques siècles, on ne va pas rentrer dans tous les détails. Mais voici qu'Israël est ce peuple-là qui n'a encore aucun pays, qui est un peuple errant. Et Abraham n'était pas errant, mais il a dû sortir de sa patrie. Et lui a dit, « Je vais te montrer un pays que je donnerai à ta postérité. » Je ne rentre pas dans tous les détails, mais tout simplement vous faire comprendre qu'un jour, ce peuple-là, cette tribu-là, ce peuple-là, sera donc mis en captivité. Vous connaissez l'histoire d'Israël en Égypte pendant 430 ans. Mais Dieu avait fait des promesses en disant que ce peuple-là, ce peuple errant qui va naître dans le désert, qui va naître un peu partout, où ce peuple errant, ce peuple-là, aura comme pays pour toujours, à perpétuité, un pays qu'on appellera Israël. C'est-à-dire qu'Israël portera le nom des douze fils dits Israël, qu'on appelle donc à ce moment-là la nation d'Israël qui détra. Il nous faut donc sortir de la domination. C'est quand tu sortiras de la servitude. On ne peut pas rester dans la servitude, toujours. Ce n'est pas possible. Vous savez que Dieu nous a donné son fils, nous l'avons entendu par ce très très beau chant que nous l'entendons entendre. Dieu nous a donné son fils. Et vous le savez très bien qu'il nous a donné pour... Il nous l'a donné afin que ce fils-là nous rachète. Le prix était immense à payer. Il était immense à payer. C'était un prix divin. C'était un rachat divin. C'était aussi une douleur divine. C'était aussi une passion divine. C'était aussi tout l'amour de Dieu qui s'est démontré, mais tout l'amour de Dieu qui voulait atteindre tous les hommes, mais au prix d'une douleur, d'une douleur qu'on ne peut pas réaliser, qu'on ne peut pas comprendre. Il est écrit que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur le Christ. Le châtiment qui pourrait donner la paix à la terre entière, aux milliards d'hommes, aux milliards de femmes. Écoutez, tout ce châtiment qu'il mérite tout chacun selon leur faute, leur péché, leur iniquité, est tombé sur le Maître, est tombé sur le Christ. Et il a souffert donc une agonie que vous ne pouvez pas comprendre parce que cette agonie-là est une agonie spirituelle. Et il te faut donc, écoute, sortir de cette servitude. Et pour cela, il te faut sortir d'Égypte. Le péché de la maison, de la servitude et de l'idolâtrie, avant de devenir son sanctuaire. Voyez-vous, Dieu avait dit qu'il ferait de Judas son sanctuaire et il ferait d'Israël son domaine, c'est-à-dire son pays, et puis de Judas, c'est-à-dire de Jérusalem, parce que c'est dans le territoire de Judas que Jérusalem est, et il ferait de Jérusalem son sanctuaire. Nous, nous savons que la terre qu'il aime, de façon particulière aujourd'hui, par le moyen du Christ, c'est notre corps. Voilà une terre, une terre régénérée, une terre qui est rachetée pour Dieu. Écoutez, on était peuple errant, la Bible dit même que si on aurait été citoyen du plus beau pays de la terre, on était d'errant, sans espérance, et on était sans doute. On n'avait pas le droit de citer d'Israël, on n'était rien, on n'était absolument rien. Mais dans sa grâce, Dieu a dit, écoute, c'est dans ton cœur que je vais vivre, et tes bras, tes jambes, tes yeux, tes oreilles, ta bouche, c'est à moi, c'est pour moi. Je gouvernerai ton cœur et toute ta vie. Il te faut sortir d'Égypte, le péché de la maison de la servitude et de l'idolâtrie, avant de devenir mon sanctuaire. Si tu veux être mon sanctuaire, si tu veux que tu devines le temple de Dieu, le temple du Saint-Esprit, tu ne peux plus rester sur la domination du mal. Écoutez, le péché offre à Satan une position d'iniquité par laquelle il peut dominer sur ta vie. C'est très bien, on ne peut pas servir de maître à la foi. Le péché offre à Satan une position d'iniquité par laquelle il peut dominer sur ta vie. On le sait, Satan est l'origine même du péché. Et puis, dans sa cruauté, vous savez de quelle façon tous les hommes ont été suivis, séduits. Le premier fut Adam, nous sommes de la postérité d'Adam tous, et ce péché est devenu malheureusement quelque chose de génétique. façon de parler, d'héréditaire, façon de parler. Et tous les hommes, donc, ont péché, et certainement nous, beaucoup plus que Adam lui-même. Mais il y a quelque chose qui est extraordinaire. On ne pouvait pas dominer sur ce péché-là. On ne pouvait pas s'en séparer. On ne pouvait pas le vaincre. Il était beaucoup trop fort. Parce que celui qui dominait de cette façon-là, c'est Satan. Et il est impossible. Écoutez, il n'est pas possible pour un homme de combattre Satan. Il n'est pas possible pour mille armées, toutes les armées de la Terre, avec toutes les armées les plus sophistiquées qu'il peut y avoir, combattre Satan. Il est l'esprit. Il peut traverser la Terre de part en part. Il peut s'élever dans le soleil sans se brûler. Il peut aller sur toutes les étoiles facilement. Il peut aller au fond des mers. Écoutez, il peut descendre au fond des mers et rentrer dans un sous-marin. Il peut tourmenter les gens qui y sont. Il peut rentrer dans un évion en plein vol, même dans une fusée. Il peut rentrer dedans. Il n'y a rien qui l'empêche. Absolument rien, rien. Il ne craint pas la mort que les hommes pourraient lui donner. Ce n'est pas possible. Il est plus fort que tous les hommes. Mais je vous promets que si Dieu le laisserait faire, pour que personne ne se convertisse, il détruirait toute la Terre. Et il en est capable. Un jour, il a fait souffler un vent. sur les dix enfants de Job qui étaient dans une maison. Maison de milliardaires en pire de taille. Maison très, très solide. Peut-être taillée dans le roc elle-même. Et voici que le vent est assoufflé. Écoutez, aux quatre coins de cette maison. Et cette maison s'est écroulée sur les enfants de Job. Écoutez, il pourrait détruire la Terre facilement. Mais Dieu ne veut pas. Parce qu'il a fait des promesses aussi. Dieu nous a fait des promesses, comme il l'a fait pour Abraham, pour son peuple. Dieu a fait des promesses pour son Fils, pour sauver le monde. De toute éternité, avant que le monde existe, Dieu avait préparé son Fils pour l'humanité, pour sauver l'humanité. Dieu savait que l'homme aurait péché et que toute sa possibilité de pécherait aussi. Mais Dieu avait choisi son Fils depuis toujours, parce qu'il sait tout, absolument tout, absolument tout. Il n'a jamais voulu que l'homme pêche. Mais l'homme a péché plus fort que lui. Mais dans sa grâce, Dieu ne veut pas laisser Satan triompher. Et puis, il veut nous arracher véritablement des griffes du prince des ténèbres. Je lui ai dit, je suis la lumière du monde, Jésus a dit. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Mais il aura la lumière de la vie. Ça, c'est une certitude. C'est une certitude. Le péché offre à Satan une position. Une position, écoutez, pour régner sur nos iniquités, par laquelle il peut dominer sur notre vie. Et nous ne sommes pas d'accord. Nous ne pouvons pas lui laisser d'autres vies. Ce n'est pas possible. Moi, il y a quelques temps, il y a quelques années, écoutez, j'ai donné ma vie au Maître Jésus. Et j'ai suivi cette lumière qui est Jésus. Et cette lumière m'a débarrassé de Satan et de sa puissance. Je lui ai dit, je marche avec Jésus. Je suis sauvé. Mes péchés sont pardonnés. Je suis une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et je lui ai dit, celui qui est en moi, celui qui est en moi, sera une nouvelle créature. Et les choses anciennes seront passées. Et tout sera nouveau. On ne sera plus sur ce maître tyrannique qui est Satan, qui propose que le péché et le mal. On est sur le bon maître qui nous donne de l'avantage sur le mal, de la victoire sur le péché et l'iniquité. Le pouvoir, un pouvoir merveilleux. Écoutez, il est impossible à Dieu de pouvoir se glorifier et utiliser ceux qui sont sur l'emprise du mal. On ne peut pas. On ne peut pas servir de maître à la fois. Dieu ne veut pas cohabiter avec le péché parce que cohabiter avec le péché, ça serait de participer aussi à la domination de Satan et de le laisser faire. Et Dieu n'est pas d'accord. Jésus a paru pour détruire les œuvres du diable. Je vous promets que c'est vrai. Jésus a paru pour détruire les œuvres du diable. Le Fils divin a paru pour détruire les œuvres du diable. Et ce qui fait la force de Satan, c'était le péché. Oui, mais seulement Jésus a paru pour détruire les œuvres du diable, pour détruire le péché. Le péché que nous avons enveloppé si facilement sur le bois de la croix, Jésus est mort pour nos péchés. Il fut écrasé sous le poids de nos péchés. Il a pris tous nos péchés, absolument tous nos péchés. Et le sang, le sang qui a servi, ce sang précieux, nous a purifiés de tout péché. Il nous a véritablement lavés de nos fautes. Quand nous lisons dans le livre de l'Apocalypse, je crois que c'est au chapitre 1, voilà ce qui est écrit. Il est écrit à celui qui est mort et qui nous a délivrés du péché par son sang. Il n'est pas seulement mort pour nous, mais il nous a délivrés de notre péché par son sang. Il est impossible à Dieu de pouvoir se glorifier s'il ne nous débarrasse pas de Satan et de ses œuvres et des mauvais esprits. Ce que je voulais vous dire, c'est que tout à l'heure je vous ai dit que les hommes ne peuvent pas lutter contre le diable et contre les démons. Oui, mais Jésus l'a vaincu. Jésus l'a vaincu. Le diable et les démons tremblent devant lui. Ils savent qu'il existe. Ils savent que Dieu existe. Et ils tremblent. Ils ont vu Jésus agir. Ils ont vu de combien de corps, combien de vies. Jésus les a chassés en pardonnant les fautes et en délivrant les fautes de ceux qui tyrannisaient et qui la servissaient durement. Mais Jésus apparu, il a délivré ces malheureux, si bien qu'il pourrait délivrer n'importe qui encore ce soir. Si tu m'écoutes et que si tu es lié par des passions, des addictions terribles, tu ne peux plus t'en passer. Sache que si tu es sincère, si tu voudrais de Jésus ce soir, il te débarrasserait de ces démons d'addiction, de ces démons de passion. Il t'en délivrerait. Et tu deviendrais une nouvelle créature. Les choses anciennes seront passées. Toutes les choses de ce maître tyrannique, de ces maîtres tyranniques, seront passées. Et tout deviendrait des œuvres du bon maître. Qu'alors tu deviendrais l'ouvrage de Dieu créé en Christ, changé en Christ, afin d'accomplir les bonnes œuvres qu'il a lui-même préparées d'avance, afin que tu les accomplisses. Satan a placé sur ces gens des chefs de corvée, des démons. Eh oui. Satan a mis sur le dos de beaucoup de gens. Vous savez que l'Ébédie, que le monde entier gîte sous la puissance du diable. On n'a pas besoin d'être possédé pour être embêté par lui. On n'a pas besoin d'être possédé par des démons pour être embêté par eux. On n'a pas besoin d'être possédé par des démons pour être tenté par eux. On n'a pas besoin d'être tenté par des démons, veut dire d'être possédé par des démons, pour être séduit par leur boniment, par leur mensonge. C'est un séducteur. Le diable, c'est un séducteur. Et ces démons sont des séducteurs. C'est eux qui amènent ces bonbons et ces marchandises empoisonnés par le péché, qui produisent la mort et qui séparent de Dieu. Mais Jésus est venu pour nous unir à Dieu et pour détruire les œuvres du diable. Il peut nous débarrasser de ces bonbons et de ces mauvais cadeaux-là, de toutes ces choses empoisonnées qui mènent à la vie parce que le salaire du péché, c'est la mort. On mange le bonbon, il paraît bon qu'avant de l'avoir mangé. Mais quand on l'a mangé, on voit tout son horreur. Il vous regarde bien en face là et vous ne dormez plus. Et vous ne dormez plus. Oh, que Dieu nous garde. Oui, le péché paraît bon seulement avant de l'avoir consommé. Certains le présentent d'une façon. Les démons le présentent d'une façon. Tu seras heureux, tu seras fort, tu seras libre, tu seras un homme, tu seras une vraie femme, tu seras quelqu'un, tu seras quelqu'un, tu seras plus sous la domination de tes parents, puis d'un tel, à tel, tu seras libre. Non, au contraire, tu deviens lié. Et tu es sous la domination, la pire qu'il peut y avoir, la domination du diable et de ses démons. Ce n'est pas moi qui le dis, hein. C'est la Bible. Dieu ne peut manifester sa gloire dans une vie entachée par le péché et tenue sur la coupe des démons. Non. Il veut te débarrasser de ces choses, débarrasser de la puissance des ténèbres. La Bible dit qu'il te débarrassera et tu pourras marcher sur toute la puissance des ténèbres, que rien ne pourra te nuire. Que tu pourras marcher sur les serpents et sur le scorpion. Rien ne pourra te nuire. Absolument rien. Par le moyen du Maître Jésus. J'ai pris quelques versets, si tu veux. Ça se retrouve dans le deuxième livre de Corinthien, au chapitre 1, 2, 3 à 7. Voilà ce qui est écrit comme introduction. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des Miséricordes et le Dieu de toute consolation. » On peut le dire aussi comme ça. « Béni soit Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père compatissant et le Dieu de toute consolation. » Oh, quelle importance, quelle importance. Écoutez, il a choisi un instrument afin que nous puissions recevoir miséricorde. Dieu s'est choisi un instrument. Le diable a choisi des démons, mais pas nous. Dieu a choisi, lui, un instrument. Et cet instrument, pour pouvoir exercer sa compassion, sa miséricorde et sa consolation, il a choisi Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ, c'est son instrument. Dieu a donné son Fils unique, son Fils unique, afin que nous puissions être bénis. Il a envoyé Dieu, parce que Dieu l'appelle Dieu. Il y a Dieu le Père, il y a Dieu le Fils. Et Dieu le Père a envoyé Dieu le Fils venir, écouter, corriger, nous ôter du pouvoir de Satan, de ses démons. Il faut le dire. Excusez-moi, il faut le dire. Parce que c'est vrai. Il a dit que Satan a séduit toute la terre. Il a mis sous sa coupole. Il a mis dans sa poche. Il aura rempli le cerveau de mauvais raisonnements qui mènent à la mort. Ces mauvais raisonnements, c'est péché, péché, désobéir à Dieu, ne pas vouloir suivre Dieu. Voilà. De faire tout le contraire de ce que Dieu voudrait que nous faisons. Son instrument, celui qui l'utilise. Car de même que les souffrances du Christ abondent pour nous, de même aussi notre consolation abonde par le Christ. Écoutez, comme les souffrances du Christ furent abondantes afin que nous soyons sauvés, vous devez comprendre aussi que notre consolation, c'est-à-dire notre délivrance, abonde par le Christ. Le Christ a souffert pour nous. Afin que nous n'ayons plus à souffert de nos péchés et de nos misères, de nos addictions, de nos erreurs. Et surtout, Christ a souffert parce que Satan et ses démons vont être bientôt punis. Ils vont être punis un jour et jetés en enfer, un lieu de tourment. Ils seront là sans force. Ils seront là sans force. Ils ne pêcheront même plus parce qu'il n'y a pas de péché à trouver. Il n'y a rien à faire. En enfer, on ne pêche plus. Il n'y a plus rien à désirer. Il n'y a plus rien à convoiter. Il n'y a plus rien à trouver. Ils seront comme des morts vivants. Ils ne possédent rien. Dans une souffrance, écoutez, morale, que vous ne pouvez pas vous imaginer. Dans la honte et dans le regret. Parce que ça, l'enfer, c'est un endroit de honte et de regret. Même pour Satan, l'orgueilleux. Je ne sais pas si vous réalisez ça. Je voudrais que vous compreniez ça. Satan s'en va à la ruine. Il ne voudrait pas être seul. Il voudrait que tu continues d'être avec lui pour être à la ruine avec lui. Il ne voudrait pas être seul. Il voudrait que la terre entière vienne avec lui à la ruine. Il ne voudrait pas être seul. Il voudrait que les chrétiens tombent et abandonnent Dieu. Il veut les emmener avec. Seigneur, que Dieu nous garde, sachant que sa faim est proche. Il redouble l'ardeur. Il redouble l'ardeur. Car de même que les souffrances du Christ abondent pour nous, de même aussi, notre consolation abonde par le Christ. Il a tellement souffert. Notre consolation, quand c'est beau, vous savez, quand on est libre. Car si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Eh oui, eh oui. Son instrument, celui qu'il utilise, de Coratia 5, le Christ, oui, Dieu nous console par lui. Dieu nous console par lui. Il y a de l'espérance, vous savez. Il y a de l'espérance en Christ. Il y a de l'amour en Christ. Et il y a une foi qui vaut la peine d'être vécue. Là, ce n'est pas, écoutez, une foi inutile, c'est une foi qui ne nous trompera pas. Et la foi, écoutez, elle est dans celui qui a toute puissance, qui a tout vaincu, et qui est illimité dans la puissance. Et c'est celui-là qui nous console, parce que le salut qu'il a fait, il le rend parfait. Tout ce qu'il fait est parfait. Il n'y a pas d'erreur dans ce qu'il fait. Tout ce qu'il fait est parfait. Et si tu lui donnes ta vie, vous savez ce que tu pourras dire ? Il a fait de moi une créature merveilleuse. Il a fait de moi une créature merveilleuse. Il a fait de moi une créature bénie. Parce que nous sommes appelés les bénis de Dieu. Les bénis de son Père. Parce que c'est lui qui nous a bénis de la part de son Père. Dieu nous a bénis en donnant Jésus-Christ. Veux-tu être béni ? Vous savez, quelqu'un qui est béni de Dieu, c'est quelqu'un qui peut recevoir les bénédictions de Dieu. C'est-à-dire que Dieu lui souhaite du bien. Mais qu'est-ce que c'est beau ! Parce que ce que sa bouche déclare son bras l'accomplit. Et voici que tu peux devenir quelqu'un dont Dieu ne souhaite que du bien. C'est beau d'être béni de Dieu. C'est beau. Ceux qui vont rentrer au ciel, Jésus va leur dire entrez-vous les bénis de mon Père. Prenez possession du royaume qui vous a été préparé. Oh, quelle importance ! Quelle importance ! Écoutez, sa mesure pour consoler, c'est bon ça, hein ? De Corinthiens 5, elle est abondante. Pour consoler, sa mesure, elle est hors mesure. Elle est toute puissante. Il peut te consoler. T'as peut-être gâché ta vie jusqu'à maintenant, mais il peut te consoler. Il peut tout t'arranger. Il peut tout régler. Il a le pouvoir de changer le noir en blanc, chasser les ténèbres pour mettre la lumière. Il est capable, écoutez, d'ôter toute la souillure, il met toute la pureté, toute la pureté. Il nous débarrasse véritablement de la puissance du diable. Il nous donne toute la puissance manifestée par son Fils. Mais quelle bonté, mais quelle grâce, quelle grâce ! Écoutez, sa mesure pour consoler, elle est abondante. son efficacité ! Elle se manifeste dans toutes nos afflictions. Toujours dans 2 Corinthiens, chapitre 1. Elle se manifeste dans toutes nos afflictions. Son efficacité ! Mais il fait tout à merveille. Souvenez-vous qu'on disait de Jésus, il fait tout à merveille. Et il parle à merveille. Il parlait, écoutez, d'une façon formidable, parce que c'est Dieu qui parlait. Le Dieu tout-puissant, illimité, infini, éternel, parlait à la poussière. Et tout devenait possible pour la poussière. Il peut faire de cette poussière une pierre éternelle, invincible, d'un poids tellement lourd que Satan ne peut pas la bouger. Voilà la force que le Seigneur peut faire. Oh, quelle efficacité ! Quelle efficacité ! elle se manifeste dans toutes nos afflictions. Je ne sais pas ce qui t'afflige. Je ne sais pas. Mais je vais te dire une chose. Il sait guérir l'âme, il sait guérir l'esprit et il sait guérir le corps. Il peut tout faire. Quand l'âme est torturée, quand l'esprit est abattu et ne trouve pas de solution, et quand le corps est esclave, quand le corps ne trouve pas de repos, écoute-moi bien, il a une force incroyable, elle se manifeste dans toutes nos afflictions, que ce soit de ton âme, de ton esprit ou dans ton corps. tout ce qui fait mal à l'âme à l'esprit et au corps, écoutez, son efficacité, écoutez, sa mesure pour consoler, l'instrument, celui qui l'utilise, écoutez, tout ce qui se trouve dans ses compassions infinies, toute la miséricorde et les consolidations, écoutez, son efficacité, écoutez, toute son efficacité se manifeste dans toutes nos afflictions, son but, elle nous rend capable de consoler les autres, écoutez, elle nous rend capable de consoler les autres, si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation, oh, qu'est-ce que c'est beau, écoutez, autant qu'on pouvait tourmenter, faire du tort aux gens, être maladroit, être menteur, être tricheur, être escro, être, écoutez, ce que vous voulez, plein de défauts, infidèles, et tout, et tout, on trouve ça dans les péchés de l'humanité, autant qu'on était méchant, autant qu'on était lâche, autant qu'on était traître, autant qu'on était impur, autant qu'on était souillé, 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 nous avons été délivrés, consolés, et nous avons un message parce que nous sommes les témoins de Jésus-Christ, ce qu'il a fait pour nous, il veut le faire pour tous, oh, écoutez, consolé, écoutez, vous connaissez la tempête, calmez-vous, quand la tempête calme, quand vous n'êtes plus maître à bord, quand votre barque va à la dérive, quand les rames sont cachées, sont cassées, qu'on ne pouvait plus rien faire, quand l'eau remplit la barque, quand c'est foutu, quand c'est fini, il vient et il console, il vient et il sauve, il vient et il délivre, et quand la barque est dominée par des démons, quand la barque est dominée par des péchés, Jésus vient et nous en débarrasse, crier, la plus grande des tempêtes à vaincre, ce qu'aucune armée ne peut faire, nous débarrasser du péché du diable, de ses démons, c'est Jésus qui le fait envoyer de son Père pour ces choses-là, pour écraser les œuvres du diable, pas pour les œuvres qu'il a faites à Dieu, parce que Dieu l'écrase en une seconde, il n'a aucun pouvoir sur Dieu, les œuvres que Satan a faites, c'est à toi et c'est à moi, mais il a envoyé Jésus pour détruire ces œuvres-là, et nous donner en échange les œuvres de Jésus, les œuvres de Dieu, on appelle cela les bonnes œuvres, que son nom soit béni, avoir retrouvé ou trouvé la paix, oh qu'est-ce que c'est beau, il y a des milliardaires qui n'ont pas la paix, ils ne sont pas tranquilles, ils dorment mal, ils dorment mal, je vous promets, si tu n'as pas la paix, la véritable paix, parce que tu sais, dans tous les cœurs, dans tous les cœurs, Dieu a donné la pensée d'éternité, et même si quelqu'un dit qu'il est athée, c'est un menteur, je crois en Dieu, je ne crois pas aux athées, le athée c'est un pécheur et un menteur, il dit qu'il ne croit pas, il dit que Dieu n'existe pas, et pourtant au fond de son cœur, il le sait, il le sait qu'il y a quelque chose, il le sait, quand il regarde la nature, quand il regarde le ciel, l'étendue, écoutez, ça nous parle de Dieu, ça nous parle de Dieu, et quand il voit tout ce qui se passe autour de nous là, que les hommes ne savent plus contrôler, ne savent plus, ne savent plus, ne savent plus où se tourner, et se disent, il faut Dieu, il n'y a que Dieu, il n'y a que Dieu qui peut nous aider, on voit que les hommes, écoutez, n'arrangent rien, mais où va notre monde, mais regardez, mais où va notre monde, c'est de pire en pire, c'est de pire en pire, parce que même avec des armes, on n'a pas la paix, même avec les armes, écoutez, on tue plus avec des petits microbes aujourd'hui, même avec les armes, on n'a pas la paix, on a besoin de Dieu, on a besoin de Dieu, et Dieu peut nous donner la paix, je vous le promets, avoir la capacité de vivre paisiblement, avoir cette force-là, calmement, sereinement, c'est retrouver de la force, tu veux de la force, écoute, tu n'en as pas marre de marcher en tâtonnant, tu n'en as pas marre de frapper à des portes qui ne s'ouvrent pas, tu n'en as pas marre de ne pas avoir d'espérance pour demain, tu n'en as pas marre de dire demain tout peut être foutu, tu n'en as pas marre, écoute, si tu n'as pas une espérance éternelle, sur la terre tout s'arrêtera, mais tant mieux, tant mieux, parce qu'on n'est pas appelé à rester sur la terre, la terre doit disparaître, mais Dieu, en Jésus-Christ, nous a préparé un ciel de gloire, et si on a Jésus, on va au ciel, écoutez, c'est simple, c'est simple, mais il n'y a pas d'autre issue, je ne peux pas vous dire autrement, parce que c'est comme ça, Dieu n'a pas envoyé son fils dans le monde, pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui, et si tu es sauvé, c'est pour aller au ciel, qu'a écrit que la terre, écoutez, tout ce qu'elle renferme s'enfuirent devant lui, les étoiles s'enfuirent devant lui, et il ne fut trouvé plus de place, il nous a préparé une cité, qui n'a pas été créée de main d'homme, mais dont Dieu est l'auteur et l'architecte, bien sûr ça va disparaître, et tu paries sur du sable mouvant, tu paries pour des choses qui ne dureront pas, tu veux perdre ta vie, tu veux égarer ton foyer, tes amis, tes enfants, tu veux continuer à te tromper par de faux raisonnements, écoute, je ne pense pas que tu veux continuer sur cette voie là, tu as peut-être résisté à Dieu depuis pas mal de temps, il te faudrait peut-être aujourd'hui, écoutez, revoir ta copie, elle n'est pas bonne, enlève ton embrouillon, ce n'est pas bon, non, non, reçois la copie de Dieu, accepte la parole de Dieu, changera ta vie, il n'est pas trop tard, il n'est pas trop tard, aujourd'hui ce n'est pas trop tard, il n'est pas trop tard, si tu entends sa voix, n'endurcit pas ton cœur, je vais prier, je vais te bénir pour ces quelques mots, Seigneur notre Dieu, je sais que tu as un désir ardent de sauver, parce que tu les aimes, même s'ils ne sont pas convertis, tu les aimes, tu ne les aimeras pas plus après, s'ils se convertissent, car tu les aimes tant, 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 c'est sans mesure, mais ce moment-là, ils pourront en profiter, s'ils se convertissent, tu les aimes, mais ceux qui te rejettent ne peuvent pas profiter de cet amour, ils ne savent pas ce que c'est que cet amour, c'est un amour qui enrichit véritablement l'âme, l'esprit et le corps, c'est un amour qui comble, mais qui comble véritablement, ça nous suffit, on en a assez, on en a assez, si l'homme doit vivre de la respiration de l'air, le chrétien, l'homme nouveau, son âme, et vis de la respiration de l'amour de Dieu, du souffle qui sort de son cœur, oh, de cette parole vivante, Seigneur, notre âme ne peut vivre que de ton amour, et ton amour, c'est Jésus-Christ, c'est ton fils, tu as dit, voici mon fils bien-aimé, c'est-à-dire tout mon amour, voici mon amour, voici mon amour, écoutez-le, tout mon amour est en lui, si vous l'acceptez, alors il vous donnera tout mon amour, à toi toute la gloire, Père, au nom de Jésus, Amen.